Musique On a dit le côté Omanim Alakhat Dalet Page 59 dans la brochure en bas Alors c'est écrit dans Kohelet Le monde aussi Il a mis dans le cœur des gens Que l'homme il ne trouve pas Il ne puisse pas trouver A priori qu'est-ce qu'il avait l'intention De faire dans chaque chose Depuis le début jusqu'à la fin Il a fait diminuer la sagesse Qui se révèle dans les choses Rashi dit là-bas Le monde Il est chaser Pour que ce soit pas évident pour l'homme Qu'est-ce qu'Hashem il a fait Du début à la fin Qui est chaser l'amond Al-Khochmatoit Barach Chebechol d'Avar Bishlemush Miroche Ve'atzof Parce que On ne peut pas comprendre La Chochmada Hashem Dans chaque chose Du début jusqu'à la fin Et tout Il s'assait Pour le livre Arbitre Pour que l'homme Il a yvr L'amond L'amond Il a yvr Il a yvr Il a yvr Il a yvr S'il cherche une vie Éternelle Et qu'il a un oeil Objectif Il a un oeil de vérité Il a yvr Il a yvr Si quelqu'un Il veut aller de l'autre côté Il va trouver Ou se tromper Parce que la Chochmada Elle ne s'est pas révélée De façon parfaite C'est-à-dire que maintenant On n'a pas le choix Il a créé un monde Que ce monde-là Il l'a présenté Comme étant manquant Dans l'évidence De chaque chose C'est-à-dire Il n'y a pas d'évidence De quoi que ce soit Dans le monde Tout ce qu'il y a dans le monde Il faut chercher L'évidence C'est un minimum Qu'il y a de fonctionnement Pour le fonctionnement Il a mis un minimum De fonctionnement Ce que Akadjou Bokou Ne voulait pas faire Au départ Quand c'est écrit Qu'Akadjou Bokou Voulait créer le monde Avec Midat Hadim Ça veut dire Qu'Akadjou Bokou Voulait créer le monde En rapport direct Avec le comportement Humain Je vous ai expliqué Plusieurs fois Cette semaine Qu'Akadjou Bokou Il n'a pas voulu Faire dépendre Le fonctionnement Du monde Sur le comportement De l'homme Si Hachem Il avait fait Comme c'était Son plan Au départ De faire dépendre Le monde Du fonctionnement Du monde Du comportement De l'homme D'un côté Ça aurait été Très difficile Mais d'un autre côté Ça aurait été Beaucoup plus facile aussi Parce qu'il y aurait Un rapport direct Entre le comportement Et le vécu C'est à dire Si quelqu'un maintenant Il fait un Lashonara Et tout de suite Il tombe par terre Quand il fait Lashonara Alors la prochaine fois Il ne va plus faire Lashonara Parce que ici Quand il fait Lashonara Il tombe par terre Alors qu'il ne va plus Lashonara Maintenant Si quelqu'un Il fait une Avera Il ne peut plus respirer On lui coupe La tente d'oxygène Elle s'arrête Alors il commence A s'étouffer Alors on dit Voilà Ça c'est la première fois La deuxième fois Ce sera plus long Alors tout de suite Ça y est Les gens C'est facile C'est facile D'être un sadique Puisqu'on a tout de suite Derrière un Meir Il a vu que l'homme Il n'a pas la force De faire ça Parce que l'homme Si tu le mets dans un rapport Comme ça Un rapport de rigueur Un rapport de force Avec la vérité Jamais Il ne va se soumettre A la vérité Jamais Il va peut-être le faire Parce qu'il a peur de mourir Mais il va être très très énervé En tout cas Et ça Ça ne sert à rien Parce que nous Ce qu'on veut C'est que la personne Elle adhère à la vérité De son consentement total Donc si maintenant Tu le mets dans une situation Où la rigueur Elle va l'aider A l'orienter Dans son comportement Mais ça va être Un rapport de rigueur Avec la vérité Ça ne nous intéresse pas Le monde ne va pas avancer Pour ça Et ça ne s'appelle pas Le libre arbitre Parce que tu lui as enlevé Aussi le libre arbitre D'une certaine façon Puisque tu l'as obligé A faire la chose Donc Akashboku Il a vu que le monde Il n'allait pas se maintenir Avec la rigueur Alors il a mis De la miséricorde C'est-à-dire Il a dit à l'homme Comme ça Regarde Maintenant Le fonctionnement du monde Il ne dépend plus De ton comportement Comporte-toi comme tu veux Le monde Tu vas continuer à respirer Tu vas continuer à marcher Tu vas avoir le soleil L'été L'hiver Et tout Ça ne dépend pas De ton comportement Maintenant Si tu veux autre chose Alors là Alors là On va Là on va voir Mais en tout cas Si tu veux te comporter Comme un figurant De l'humanité Aucun problème Tu pourras avoir Une vie de figurant C'est-à-dire De consommer Ce qui a été Ce qui a été préparé Par Hachem Pour tout le monde Ça n'a pas été préparé Pour toi spécialement Comme le maas C'est qui répondra De nous Sur le bûcheron Celui qui avait faim Il a été Il a travaillé Comme bûcheron Il a trouvé un travail De bûcheron Et le bûcheron Il a dit Moi tu travailles Chez moi toute la journée Et je te donne Un bon repas le soir Alors il a été dit D'accord Il n'avait pas de quoi manger Alors il a travaillé Toute la journée Après il a fini Alors il a dit à son patron Voilà j'ai travaillé Toute la journée Donnez moi mon repas Alors le patron Il a dit Tu montres au troisième étage Là Et ils vont te servir A manger Alors il monte Il s'assoie On lui sert J'ai rentré Et tout Il lui sert à manger Alors quand il était En train de manger Il soupire Alors celui qui lui a Servi à manger Il dit Pourquoi tu soupires J'ai travaillé dur Il dit Qu'est-ce que tu as travaillé dur Il dit Oui pour ce repas là J'ai travaillé dur Toute la journée Il lui a dit Non Sache que ici Tu es rentré Dans un restaurant du cœur Ici tu as travaillé Pour rien Et tu manges pour rien Comme ça Il lui a dit Le balabaït Il a dit Ton manger C'est pour rien Parce qu'ici C'est un restaurant du cœur Donc tu serais venu Directement Sans passer Par ton journée de travail Tu aurais eu Le même repas Alors maintenant Ça c'est Akadosh Boko Il a créé Dans le monde Un minimum Ce qui s'appelle Yichut Ritson Dans la chambre de Kabbalah Ça veut dire que Le monde il fonctionne Le monde il fonctionne Mais l'homme il veut croire Qu'il fait quelque chose Hashem il dit Alors vas-y Vas-y Travaille Tu as bien travaillé Allez maintenant Monte au troisième Tu vas manger là-bas Alors il va Il mange Il dit Ah c'est un bon repas Quand on a travaillé comme ça Pour avoir son repas C'est bien Alors monsieur il dit Non tes repas Je te l'aurais donné de toute façon Non je ne travaillais pas Parce qu'Hachem Il a fait un minimum Dans le monde de fonctionnement Le monde il va fonctionner L'homme il va vivre Malgré lui Même s'il ne veut pas Il va vivre quand même Parce que Hashem il a mis un fonctionnement minimum Maintenant si l'homme il cherche plus Alors là Il va rentrer dans ce qu'on appelle Le libre arbitre Mais tant qu'un homme il est figurant sur la planète Il n'a pas de libre arbitre Il fait partie du fonctionnement C'est à dire de la même manière que tous les astres fonctionnent Sans tenir compte du tout du comportement de l'homme Par rapport à la fourniture minimale De ce qu'il y a besoin pour vivre Il y a besoin de l'été Il y a besoin de l'hiver Il y a besoin du blé qui pousse Il y a besoin de Tout ce qu'il y a besoin pour vivre dans le monde Pour fonctionner Hashem il l'assure gratuitement Alors il y a des gens qui sont des consommateurs Et que ces gens là Ils vont être des figurants de l'humanité C'est à dire que ces gens là Tu les enlèves du monde Ou tu les mets dans le monde C'est pareil Ça ne change rien Qu'ils aient vécu ou pas Ça ne change rien du tout au monde Ils n'ont pas fait progresser le monde Ça ne servait à rien Leur vie elle n'a servie à rien Ça ça fait partie des gens Qui font partie du fonctionnement Maintenant il y a des gens Qui ne cherchent pas le fonctionnement Il y a des gens qui se disent Attends Tout ça ça a été servi Tout ça ça a été mis en place C'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça On peut trouver autre chose Alors Hashem il dit Ok si tu veux chercher Tu vas trouver autre chose À ce moment là Tu vas découvrir d'autres choses L'Akmara elle dit L'Akmara elle dit qu'il va y avoir un jour Où les femmes vont avoir un bébé par jour Tous les jours il va y avoir La femme elle va enfanter un enfant tous les jours Les arbres ils vont donner des fruits Des nouveaux fruits chaque jour Le soir tu auras fini de cueillir tous les fruits de l'arbre Le matin tu verras l'arbre il est plein de fruits Et comme ça tous les jours Tous les jours Et comme ça l'Akmara elle mène plusieurs choses dans le monde Comme ça qui vont changer Qui vont être comme ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Bémeth Une femme elle est faite pour avoir un bébé par jour Un arbre fruitier il peut donner des fruits nouveaux tous les jours Et comme ça toute la Bria Elle a des possibilités extraordinaires Mais comme l'homme lui Ce qu'il cherche c'est le fonctionnement Donc on reste dans des rapports Qui sont des rapports minimaux avec la Bria C'est à dire il n'y a pas de dépassement La personne elle ne se dépasse pas Et le monde non plus il ne se dépasse pas C'est à dire chacun il reste sur ses positions C'est à dire on va analyser le monde Par rapport à ce qu'il est Par rapport à comment on le voit Mais il faut savoir que ce que vous voyez du monde C'est pas ce que le monde il peut être Le monde il peut donner autre chose Si vous prenez par exemple des sportifs Vous prenez un sportif par exemple Maintenant si vous essayez de sauter à la perche Le maximum que vous allez sauter c'est 20 cm D'accord avec la perche Moi le plus Voilà mais bon il y a encore plus Il y a encore 25 55 disons 555 Maintenant si quelqu'un vient C'est un champion olympique du saut à la perche Vous allez voir qu'il saute des Alors maintenant qu'est-ce qu'il y a eu Entre quelqu'un qui est un spécialiste du PMU Et ce monsieur là qui fait du saut à la perche C'est à dire que celui qui saut à la perche Il s'est entraîné Il a cru qu'il y a un dépassement possible De l'être humain Comme il est conçu Comme il est fait Stam C'est à dire il va prendre une certaine activité Il va se développer Et il va arriver à faire quelque chose Que la plupart des gens ils n'arrivent pas à faire Après des années d'entraînement Et d'efforts et de travail D'accord ça c'est dans des choses matérielles simples Maintenant dans le spirituel c'est la même chose Un homme il peut arriver Ce qu'il y a que je beaucoup lui amène Sa parnassa tous les jours à la maison Et il dit voilà je t'ai amené Sa parnassa pour la journée T'as besoin de quelque chose Il y avait ici un bressleveur Il y avait un bressleveur ici Dans la vieille ville Je ne sais pas si c'était Il y avait un bressleveur qui avait Et il devait marier sa fille Alors Il a dit à sa femme Il disait Mais papa Il n'y a pas pour le mariage Il n'y a rien Avant l'état d'Israël Il existait déjà la yeshiva de Mir Alors il a été là-bas Il leur a dit Voilà vous avez Vous avez beaucoup de donateurs en Amérique Est-ce que vous ne pouvez pas Me donner l'adresse d'un donateur Je dois marier une fille Je n'ai rien du tout Alors bon Au début Ils l'ont envoyé plusieurs fois Après ils ont vu Qu'il n'y avait pas moyen De se débarrasser de lui Parce qu'il venait chaque jour Alors qu'ils lui ont donné Une adresse d'un donateur Que jamais de la vie Il n'a donné un dollar A la yeshiva Il dit Voilà une adresse En Amérique de quelqu'un Shalom etc Ok Lui il a écrit une lettre A ce monsieur là Et ce monsieur là Jamishfor Sa femme Elle était très malade Elle était hospitalisée Et lui il était en train de prier Il disait Agadosh Barucho Dis moi Qu'est-ce que je peux faire Pour que ma femme Elle vive Les docteurs Ils ont dit Qu'elle était condamnée Etc Alors lui il reçoit Cette lettre là De Yerushalayim Voilà il lui dit Voilà j'ai besoin De marier ma fille Etc Donc lui il a fait Le rapport entre ça Et le fait que sa femme Était malade Et lui il bémette Il n'avait pas beaucoup d'argent Mais il a été à la banque Il a fait un emprunt Et il a envoyé Un chèque Avec une Une somme importante Et voilà Eux ils étaient là A Yerushalayim Et ils attendaient Ils attendaient Ils ne savaient rien Voilà le mariage approche Dans un mois Dans trois semaines Dans deux semaines Il n'y a rien Ni les habits de la Cala Ni les trucs Il n'y a rien Il n'y avait rien Et puis il tombe Quelques jours avant Le mariage Voilà que Le facteur il arrive Avec le chèque Il n'avait même pas De boîte aux lettres Ce Ce Ravrainspecteur là Le facteur il cherchait Partout Vous ne connaissez pas Telle famille Etc Il leur a amené le chèque Il a reçu le chèque Pour son Pour le mariage De sa fille C'est-à-dire que maintenant Si quelqu'un Il s'engage Au-delà Du fonctionnement Il faut savoir Que le fonctionnement Il va changer Par rapport à lui aussi Il n'y a pas de C'est pas que dans un sens C'est-à-dire que C'est pas quelqu'un Maintenant il va faire Des efforts Par rapport à Akechboukhou De ce qu'il lui est demandé Il va sortir Du consommateur Du comportement Du consommateur normal Et Akechboukhou Avec lui Il va continuer A se comporter Comme les Les autres personnes Pas du tout Du moment où quelqu'un Il s'est engagé plus Le monde Il va changer pour lui C'est comme Rabinatan Il a reflé ça Ouais Voilà Rabinatan Et après ça Il reçoit Tous les Tous les Tous les gens Qui se sont Qui se sont engagés Ils ont eu des choses Comme ça Une fois il y avait un riche Il a perdu tout son argent Alors il a été travailler Chez quelqu'un Il a eu pitié de lui Il a dit Viens je vais te donner Tu vas t'occuper De mes pommiers Voilà je vais te donner Tout ce Tout ce Ce champ de pommes C'est toi qui t'en occupe Alors dès qu'il lui a donné Le champ de pommes Les pommiers là Ils donnaient plus de pommes Pendant un an Deux ans Alors celui qui voulait l'aider Il était gêné Et lui il était gêné Parce qu'il dit Regarde qu'est-ce que je vais faire Mon mazal il est tellement pas bien Que même les fruits que lui il avait avant Il les a plus Etc Bon ça fait un an Deux ans Trois ans Et après Et puis tombe un jour Les pommiers Ils se mettent à bourgeonner Etc Alors le patron il vient Il lui a annoncé Il lui dit Regarde C'est Nifla Regarde tous les bourgeons Qu'il y a cette année Regarde Les pommiers Etc Et il le voit Lui il est en train de faire sa valise Alors il lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Et alors il lui dit Ben je pars Il lui dit Comment tu pars Tu as fait trois ans Que tu es en train de travailler Tu n'as pas du tout Profité de ton travail Maintenant que les pommiers Ils sont en train de donner des pommes Ils vont donner des pommes Tu vas pouvoir prendre Une bonne récolte Etc Tu t'en vas Alors lui il a dit C'est pas comme ça C'est pas comme ça Qu'il faut comprendre les choses Il lui dit Tant que maintenant J'étais chez toi Je travaillais Tu vois que les pommiers Ils donnaient rien du tout Ça veut dire que mon mazal Il était complètement éteint Maintenant que mon mazal Il est repris Tu crois que je vais rester Dans un champ de pommes C'est ça que je vais faire de ma vie Et ça y est Je m'en vais maintenant Je vais commencer A faire de l'argent Je ne vais pas ramasser des pommes Ce que je fais avec des pommes Et maintenant que mon mazal Il a pris Je ne vais pas utiliser mon mazal A faire de la compote de pommes Je vais aller faire des affaires Ça y est Ça veut dire que ça s'est ouvert Donc je pars Je ne reste pas Parce que maintenant Chacun il est enfermé Dans quelque chose A cause de son comportement Tant que tu consommes Tu fais partie Des 50 millions de consommateurs Tu vas recevoir le SMIG Du comportement du système Comportement du système Tu travailles Mon ami 7 heures par jour Tu reçois Tant par mois Un peu plus Peut-être Ça Ça C'est tout Il n'y a pas de Il n'y a pas de truc La santé moyenne La famille moyenne La maison moyenne Tout Tu es dans la moyenne des choses Parce que tu fais partie Des consommateurs Donc tu passes Donc tu passes Dans le SWIG Du fonctionnement Astral Et fonctionnant tout le monde Ah maintenant Tu sors de ça Tu vas faire plus Alors tu vas faire plus Tout le système il change C'est plus le même système Et le système il attend Et il est là Et le système il peut donner Des choses incroyables Alors que les gens Tous les gens Qui font de la chokmah De l'analyse Des choses Etc Eux tout ce qu'ils analysent C'est toujours Dans le fonctionnement Du monde Tel qu'il est Pour un smikar Pas ce qu'il peut devenir Pas ce qu'il peut devenir Un khakam Il a besoin L'agmara Il a besoin Il a besoin Maintenant D'allumer D'allumer Des bougies Alors Il prend Il prend Il a rien Il a du vin Ou il a du vinaigre Alors il prend du vinaigre Il met une mèche Et il allume une bougie Alors quelqu'un il dit Mais attends C'est du vinaigre que tu as mis Ça brûle pas le vinaigre Il dit Pour qui ça brûle pas le vinaigre Le vinaigre il brûle pas Pour un bonhomme Que lui même Il est vinaigré tout le temps Il est dans le formule Il est dans un bocal Mais pour un benadame Qui a dépassé ça Alors le vinaigre ça brûle Il met sa bougie Il allume le vinaigre Celui qui a fait Que le vinaigre Que l'huile elle brûle D'où ça vient Que l'huile brûle C'est un koach Kacham il a mis dans l'huile Maintenant j'ai pas d'huile Alors ce koach Il va me le mettre ici Dans le vinaigre Le vinaigre il va brûler Pourquoi ? Parce que lui il sait Qu'il vit pas du tout Au niveau du smic Son engagement C'est pas un engagement De smicard Donc les avantages Qu'il va tirer après De son engagement Ils sont autres complètement Alors maintenant C'est ce qu'il dit ici Que maintenant Il a caché ça du monde Les gens ils savent pas Maintenant l'engagement On est avec de la imuna pure Parce qu'on voit rien C'est sûr que si les gens Ils voyaient ça Alors les gens Ils seraient engagés Ils se disent Alors ok on va faire des efforts C'est ça qu'on peut recevoir On va faire des efforts Kacham il dit non Voilà le monde Tel qu'il est Tu peux fonctionner dedans Vivre une vie entière Tranquille Sans problème Avec ou sans problème C'est pas tous les gens Qui vivent en smicard Qui ont pas de problème Les gens Même en tant que smicard Ils ont des problèmes Mais voilà Tu veux vivre Une vie de consommateur moyen Il n'y a aucun problème Tu vas fonctionner Maintenant si tu veux plus Alors il faut de la imuna Alors tu vas t'engager plus Et avec cette imuna Tu t'engages plus Alors tu vas voir Tu vas voir des changements Dans ta vie Tu vas voir des choses Qui sont osées Par rapport à la plupart des gens Pourquoi c'est osé ? Parce que maintenant Du moment où tu t'es engagé Alors aussi le retour Il est complètement différent Mais ça c'est caché de l'homme L'homme il ne peut pas voir Même lui il ne peut pas se voir Même lui il ne sait pas qui il est Lui il fonctionne dans un système de smicard Et tout le système Il est fait aussi Pour empêcher trop les gens De grandir Comme on a dit aussi au jeudi soir Comme on est en URSS Sous le communisme Vous avez les gens Ils touchaient les mêmes salaires Tout le monde touchait le même salaire Qu'il soit médecin Ou qu'il soit charpentier Ou n'importe quoi Tout le monde avait le même salaire Donc maintenant dans les usines S'il y avait quelqu'un Qui faisait du zèle Pour produire plus Il y avait un comité spécial Qui le prenait Et qui le menaçait de mort Et qui lui disait Voilà Si jamais maintenant Tu Sache que maintenant Si tu viens maintenant Essayer de nous De nous faire dépasser Nous on a fixé le minimum On produit Trois objets par jour Maintenant tu vois Tu veux faire du zèle Tu veux en produire Dix par jour Sache que si tu continues Comme ça On va te tuer Parce que nous On ne veut pas Produire plus Parce que de toute façon On aura le même salaire Donc nous on veut rester Dans le minimum Qui a été accepté Par l'état Donc on ne veut pas Dépasser ça Donc cette mentalité là Elle est dans tout Il ne faut pas croire Que dans Dans les systèmes Communistes Dans tous les systèmes Dans tous les systèmes Et même l'école Même les écoles Même les lycées Et même les yeshivotes Elles sont faites Que pour Elles sont faites Que pour limiter les gens Ils ne croyaient pas Que c'est fait pour ouvrir C'est fait pour limiter les gens On leur place le plafond On leur dit Voilà le plafond Il est là C'est tout Maintenant Combien de gens Ils vont aller percer Le plafond Pour voir Qu'on peut aller plus haut Et c'est très rare Les gens qui vont faire ça La plupart des gens On leur a montré L'image de Voilà Vous voyez quelqu'un Qui a réussi Alors c'est lui Alors tout le monde Va se cadrer par rapport à ça Et dire Va et que moi J'arrive à ça Ce serait bien déjà Voilà On s'est fixé ça L'école Elle va t'apprendre ça Tes parents Ils vont t'apprendre ça L'école Elle va t'apprendre ça Le lycée Elle va t'apprendre ça L'université Elle va t'apprendre ça Voilà ça y est On est limité Tu ne peux pas aller plus loin Que ça Et si tu dis Mais moi Je veux plus Alors là Là tu commences à rentrer Déjà dans C'est soit Soit la camisole Soit les trucs Il y a des Il y a des traitements Qui sont prévus Pour des gens comme ça C'est à dire On ne laisse pas Les gens dépasser Rabbi Nachman Il vient Il dit au monde Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Avec l'humanité Les gens ils sont très bien Tous les gens Ils sont très bien On peut les amener tous A des niveaux de tzadikim Il y a des rabbins Qui sont installés Ça ne les intéresse pas Ça Ils disent quoi Tu vas venir révolutionner Tous nos systèmes Qu'est-ce que tu fais maintenant Un plout Comme ça Il va aller parler avec Dieu Il va commencer à dialoguer Avec Dieu Mais pour qui tu te prends De dire ça Il faut les maintenir Dans leur ignorance Si tu veux les exploiter Comment tu veux Si tu veux Tu ouvres ça Mais c'est terminé C'est pour ça Que tous les plus grands De l'époque Ils sont sortis Contre Rabbi Nachman Parce qu'ils ont dit Il vient Il veut révolutionner le monde Qu'est-ce qu'il veut faire Rabbi Nachman Il a dit Vous m'amenez Le plus grand rave Le plus grand spécialiste Dans le Talmud Je vais lui montrer Qu'il ne s'est pas étudié Il n'a même pas commencé À étudier encore Attends Il y a des gens Ils sont là installés Il y a des gens Ils finissent le chasse Tous les mois Ils connaissent le chasse La Gemara T'as faute par coeur De quoi tu parles Il dit Viens Tu vas voir Je vais te montrer Que tu ne sais pas étudier Birlal Tu n'as même pas commencé À ouvrir une Gemara Dans ta vie Il dit Mais comment Je ne fais que ça Il dit Viens Je vais te montrer Que tu ne sais rien Ça c'est du côté De ceux qui sont en haut Maintenant De ceux qui sont en bas Quelqu'un il dit Ouais Moi je suis un raté Moi je suis un portif Moi je ne veux rien Il dit Non 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 Tu n'es pas un raté du tout Toi tu es un bonhomme Extraordinaire Tu es un chidou Tu es quelqu'un Tu n'es jamais eu Quelqu'un d'aussi extraordinaire Que toi dans le monde Il dit Mais Rav Vous êtes gentil Vous voulez me faire plaisir Non 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 Je ne suis pas gentil du tout Moi Moi je suis un technicien Viens chez moi Tu vas voir Que je vais te rendre Quelqu'un Un chidou Dans le monde Tu vas être un chidou Dans le monde La Gemara Il dit Que sur chaque coin De talit D'un juif Il y a 700 700 goyim Qui vont être Accrochés Quelqu'un il va voir Dans le futur Quand il portait le talit katan Il verra dans le futur Qu'il va avoir 2800 goyim En tout Autour de son talit C'est à dire Chaque coin de son talit Il a 700 Il a 10 fois 10 personnes De chaque nation Il y a 70 nations Il y a 10 fois 70 Ça fait 700 C'est à dire Tu prends chaque Chaque peuple Il y a 70 peuples Dans le monde Tu prends 10 de chaque Ça fait 700 Tu as 10 de chaque Sur chaque coin De talit D'un juif Il faut les nourrir Tout cela Il faut les nourrir Tout cela Il faut quoi ? Les nourrir Les nourrir Qu'est-ce que tu veux dire Il faut les nourrir ? Ils sont nourrisés Bien sûr Il faut les nourrir Tu dois les nourrir Tu dois t'occuper d'eux Ça veut dire Chaque juif Qui porte un talit katan Il alimente 2800 goyim Avec la mitzvah C'est à dire Tu prends maintenant Dans le monde Combien il y a d'habitants Dans le monde ? 3 milliards Alors il faut 3 millions 3 milliards 4, 5, 2 5 milliards 5 milliards Maintenant si tu prends 5 milliards Divisé par 2800 Pour faciliter Divisé par 3000 Disons ça fait combien A peu près Combien de millions Ça fait Si tu as à peu près 3 millions 3 millions 4 millions De juifs Qui portent le talit katan Ça y est Toute l'humanité Elle est alimentée En prise de conscience D'Hachem Dans le monde Pas besoin De beaucoup 4 millions Il faudrait 200 millions Il faudrait enlever 3 zéros C'était ouais On veut dire 5, 2 5, 6 Non Par quoi 200 millions 2800 Chacun il alimente 2800 Disons 3000 D'accord 3000 3000 fois 3 millions Ça fait 3 milliards Si vous avez 3 millions De personnes Qui portent le talit katan Ils alimentent 3 milliards de gens Sur terre Si il y a 4 milliards Ajoutez un petit peu 3 300 000 3 500 000 Voilà Si il y a 3 500 000 Juifs Qui portent le talit katan Ils ont alimenté Toute l'humanité En prise de conscience De la présence d'Hachem Si vous voyez le tzitzit Vous voyez Tout de suite Toutes les mitzvot C'est à dire La présence d'Hachem Dans le monde C'est à dire Chaque juif Il a 2800 Gohim Qui dépendent de lui Avec la mitzvah tzitzit 2800 personnes Lui Il va donner des comptes Sur 2800 personnes Qui devaient s'occuper d'eux Comment ? Qui portent le talit C'est tout Il met le talit katan C'est tout Il alimente 2800 personnes C'est comme s'il leur enseigne La Torah Toute la journée Pour leur dire Voilà Yachem dans le monde En mettant le talit katan Alors maintenant Les gens ils disent Mais comment C'est quoi Comment ça marche Mais viens Viens étudier la Torah Tu vas voir comment ça marche Tu vas voir qu'il y a un autre monde Maintenant toi Tu as choisi de vivre dans un monde Qui est un monde de sumikar Mais il y a un autre monde Il y a un autre monde Qui est là C'est le même Mais seulement Il faut l'exploiter Toi tu ne sais pas ça Ce qu'il dit ici Que maintenant Akedosh Boko Il a caché du monde ça Les gens ils ne savent pas ça Les gens ils ne savent pas Qui peuvent arriver À un niveau extraordinaire Les gens ils pensent Qu'ils seront médiocres Et qu'ils vont rester Dans la médiocrité Ce n'est pas vrai La médiocrité C'est la personne Qui veut l'entretenir Mais si la personne Elle a confiance en elle Elle a confiance dans la chaîne Elle a confiance dans les tzadikim Elle va voir Qu'il n'y a rien au monde Auquel il ne peut pas arriver Rabbi Nachman il dit Que quand Il a dit comme ça Il a dit À ses élèves Il a dit Vous allez voir Quand vous aurez les pieds Devant la porte Vous allez voir Qu'il n'y a aucun niveau Au monde Auquel je ne vous aurais pas Ammené Si vous m'aviez écouté Si vous m'aviez écouté Vous allez vous rendre compte Que je vous aurais amené Au plus grand niveau De tzadikim Qui j'ai jamais eu dans le monde J'aurai fait de vous Des tzadikim Comme il y a un genou dans le monde Si vous m'aviez écouté Mais vous le verrez Que le jour où vous aurez Les pieds devant la porte Alors là vous allez le voir Pour l'instant Vous ne vous rendez pas compte Mais vous le verrez À ce moment-là Vous allez voir Vous allez dire Quoi moi Ils pouvaient faire de ça Ça de moi Mais c'est incroyable Incroyable Voilà prenez un bal tchouva Regardez Regardez Vous avez des bal tchouva Ils ont des frères Des soeurs Des parents Voilà la distance Qui se crée entre eux Quand les gens de la famille Ils ne sont pas arrivés À suivre Regardez un bel tchouva Il a ses frères Il n'arrive pas À leur faire faire shabbat Il n'arrive pas À leur parler D'Eretz Israël Quand ils leur parlent D'Eretz Israël Comment ça résonne Dans leur tête Ou le shabbat Ou les tfilines Ou n'importe quoi On a l'impression Qu'ils parlent avec des gens Qui sont Qui c'est un extraterrestre S'ils n'enclatiraient pas C'est pas facile C'est un mérite Chaque chose c'est un mérite Mais chacun De la même manière Que quelqu'un y voit D'où il vient D'où il vient Quel était son point de départ Dans le fantasme de ce monde Dans l'imagination de ce monde Où il était son point de départ Son point de départ Il était où ? Dans le sentier Alors maintenant De ce sentier-là Il est arrivé sur une autoroute Cette autoroute-là Elle est arrivée sur une montagne Cette montagne-là Elle est arrivée sur Et voilà Sans arrêt comme ça Mais la personne Elle se contente Même dans la Torah Elle se contente de ça Elle dit Au Rachem Maintenant moi je fais shabbat Je fais ci Je fais ça Au Rachem c'est bien Non Rabbi Nachman Il te dit non Ce que tu n'as pas Tu dois être joyeux Et te dire voilà Maintenant Hachem Il va m'aider A obtenir ce que je n'ai pas Et ce que tu as déjà Il faut que tu dises C'est rien Par rapport à là Où tu vas arriver Moi quand j'étais petit A l'école J'étais toujours énervé Quand ils faisaient Les bulletins Parce qu'en bas Ils mettaient Peu mieux faire Toujours ils me mettaient ça Et ça Ça m'énervait Ça disait Mais voilà J'ai eu un bon note Non Peu mieux faire Ça veut dire que Les professeurs Ils sentent Que tu te l'émincées Tu t'es placé Par rapport au niveau De la classe Et que Tu aurais pu faire Beaucoup mieux Mais maintenant Tu tombes dans une classe De gens comme ça Ah voilà Tu te mets dans la moyenne De ce qu'il y a Si on t'avait mis dans un autre Tu serais mis dans la moyenne De l'autre L'homme il ne cherche pas A avancer Parce qu'Hachem Il a caché de lui Ce à quoi Il pouvait arriver Rabbi Nachman lui-même Il a dit Si Hachem Il m'avait montré Ce à quoi Je suis arrivé aujourd'hui Tout ce que j'ai fait Toute ma vie J'aurais fait en une heure En une heure J'aurais fait tout ce que j'ai fait Toute ma vie En une heure J'aurais pu le faire Mais seulement L'homme s'est caché de l'homme L'homme il ne sait pas A quoi il peut arriver S'il s'engage dans la Emouna S'il s'engage dans la Baudatachem Il dit Ouais mais moi Qui je suis Un petit Moi non Tu n'es pas petit Tu n'es pas petit Tu n'es pas petit du tout Tu n'es pas médiocre du tout Tu n'es pas minable Mais seulement Pourquoi ça t'intéresse De t'entretenir Dans la médiocrité Parce que ça justifie La consommation C'est tout Du moment où maintenant Tu te dis Je suis minable Alors tu vas aller Dans la médiocrité C'est normal Voilà Des familles de religieux Je parle avec des gens Baudatachem dans la Torah Et tout Voilà Leur fils il a 14 ans Il dit Mais moi je ne veux pas vivre comme vous Moi ce qui m'intéresse dans la vie C'est deux choses L'argent Et les filles Voilà c'est ça que je veux dans ma vie Voilà un religieux D'une famille religieuse Voilà c'est ça qu'il veut Qu'est-ce que vous allez lui dire C'est à dire Il te dit Moi je veux Moi je veux consommer C'est tout Moi je veux consommer Moi je ne veux pas de ces trucs là Ça ne m'intéresse pas Moi je veux consommer Ce qui m'intéresse C'est la consommation C'est tout Maintenant pour arriver Pourquoi quelqu'un il veut consommer Parce qu'il se sent minable Parce que si les parents lui ont dit Tiens minable Alors qu'est-ce qu'il lui reste Il ne lui reste que la consommation C'est tout C'est ce qu'il lui reste Regardez l'animal Il a toujours Où il a la tête l'animal Vous avez déjà vu un animal Qui fait comme ça Qui regarde le ciel Vous avez un porc déjà Qui lève la tête vers le ciel Le porc il a le groin Il est dans les excréments Il le met là-bas C'est là-bas où il vit Pourquoi ? Parce qu'il se sent Qu'il est nul C'est tout Il se sent nul Si quelqu'un vous lui dites Tout le temps Tu es minable Tu es raté Tu ne vas jamais réussir On ne va rien arriver A faire de toi Alors il va dire Bon Qu'est-ce qu'il me reste ? La consommation Mais non pas la consommation Stam Parce que la consommation Stam C'est pour des gens Déjà qui se tiennent Dans le DRRD C'est tout Mais il y a des consommations De ce qu'ils appellent L'animal prolétariat Le prolétariat dans-dessous Les couches Les couches d'en-dessous Alors les gens Ils vont chercher au fond Au fond Comme Rabbi Nachman Il dit Il dit Vous savez d'où je vous ai sorti Vous savez d'où je vous ai sorti Rabbi Nachman Il dit Aux gens qui les rapprochent Il dit Vous Si on vous met au Géinam Ce n'est pas assez pour vous Vous allez dire Mais le Géinam Il y a trop de Ketusha ici Je ne me sens pas bien Il n'y a pas pire On ne peut pas descendre Il n'y a pas un truc On peut aller plus au fond que ça C'est-à-dire que même Le Géinam Il dit pour vous C'est trop Kadoche déjà Ça veut dire que c'est des gens Qui sont tellement désespérés Sur ce qu'ils sont capables D'être Et de leur valeur Que la pire des poubelles C'est encore trop riche pour eux Ils veulent mamache Le fond Le fond Descendre au fond Pour dire Voilà C'est ça que vous avez dit Je suis raté complètement Voilà maintenant Là j'ai trouvé ma place Par rapport à ce que Comment vous m'avez défini Voilà je suis à ma place Je suis au fond Du fond Du fond Alors Rabbi Nachman Il vient Il dit Il dit Mon ami Ne crois pas Que tu vas nous la jouer Tu ne peux pas nous la jouer Tu ne peux pas faire ça Tu n'as pas le droit De faire ça Pourquoi ? Parce que tu es capable Mais comment vous savez Que je suis capable Moi je sais Moi je te connais Moi je te connais Plus que ce que toi Tu te connais Alors arrête De jouer ça Viens chez moi Et tu vas voir Que au bout de quelques temps Tu vas changer Complètement de vie Viens Viens je vais m'occuper de toi Ça Rabbi Nachman Il fait avec les gens Qui sont le plus au fond Et maintenant Ceux qui sont au plus haut Et qui se prennent pour des patrons Rabbi Nachman Il les convoque aussi Il dit Tu te prends pour un patron Viens Tu sais Tu dis Viens Alors voilà Prends l'agmara Alors il va lire Mais tu ne sais pas lire Regarde ça Tu ne sais pas lire Tu l'as lu comme ça Ce n'est pas comme ça Ça tu pensais que ça voulait dire Ça ce n'est pas ça Que ça veut dire Et il va le dégonfler tout de suite Il va descendre 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 Parce qu'il le met à un niveau Arbenu Il avait des Talmidim C'était des Tzadikim Gmurim Des Tzadikim De la génération Des très grands Tzadikim Et pour Arbenu Il les a pris Il les a complètement dégonflés Il les a mis par terre Complètement Il a dit Ok maintenant on peut parler Maintenant venez On peut parler Qu'est-ce que tu croyais C'était un patron de la génération Tu savais étudier Et tout Maintenant Tu as vu que je t'ai dit Tu ne sais pas étudier Je t'ai prouvé que tu ne sais pas étudier Je t'ai prouvé que tu ne sais pas prier Je t'ai prouvé que tes mitzvot Tu les fais avec une intention Qui n'est pas bonne Voilà je t'ai montré tout ça Ok Alors tu as vu Alors viens assieds-toi maintenant Mets-toi en classe Et Arbenu il prend ceux d'en haut Et ceux d'en bas Il les assoit dans la même classe Parce que ceux d'en bas Il les a tirés des poubelles Ils ont monté jusqu'à la classe Et ceux qui étaient en haut Qui se croyaient sur le sommet de la montagne Ils ont fait descendre Jusqu'à qu'ils sont assis dans la classe Et maintenant il va leur enseigner Aux deux la même chose Et ils vont commencer à avancer Bémet Mais ça il faut que vous ayez quelqu'un Qui est un sadique Qui est Rahman Un sadique qui a pitié du monde Ce n'est pas tout le monde Qui a pitié du monde Vous croyez que tout le monde C'est Avraham Avinu Il vient et dit Ouais mais s'il y a 50 Et s'il y a 45 Et s'il y a 30 Et s'il y a 20 Et s'il y a 10 Et après non Mais bon ok ce dôme et tout Mais les autres villes Ce n'est pas la peine Pourquoi ce dôme c'était la plus grande Ça y est ça suffit Tu as détruit ce dôme Le reste laisse les vies Bon ok d'accord Et vous croyez qu'il y a beaucoup Des gens comme ça dans le monde Les gens ils voient Comme Noach Il dit après moi le déluge Le déluge tant pis lui Car c'est que moi je suis resté C'est tout Je suis occupé des autres Pas besoin de m'occuper des autres Le sadique il ne s'occupe que des autres Le sadique il ne s'occupe pas de lui Le sadique il a découvert quelque chose Dans ce monde Il voit des gens Comme Rabbi Nachman il dit Retournez à vos trésors Arrêtez de vous comporter comme des clochards Arrêtez Vous êtes des milliardaires Pourquoi vous vous comportez comme des clochards Pourquoi vous avez une vie de clochard Voilà Vous avez des moyens d'arriver à des niveaux extraordinaires Pourquoi vous vous comportez comme ça Mais vous croyez qu'il y a beaucoup de monde Qui va faire ça sur terre Les gens ils disent Alvaï que je passe ma vie Au contraire Il vaut mieux tu leur dis Yens du tout Comme ça on peut les exploiter Comme ils ont fait des gens qui ont caché des juifs pendant la Shoah Et la Shoah elle était passée depuis un an ou deux Ils n'ont rien dit du tout Pourquoi ? Parce qu'ils les exploitaient Ils les faisaient travailler dans des caves Les gens ils travaillaient Ils ne savaient pas Ils croyaient que c'était pas fini encore Il fallait rester caché C'était des juifs Ils voulaient rester cachés Et maintenant même que la Shoah elle est finie Et que les juifs aussi Ils continuent à se cacher Parce qu'ils ne savent pas Qu'est-ce que ça veut dire un juif Ils ne savent pas ce que ça veut dire être un juif Si les gens ils savaient Qu'est-ce que ça veut dire être un juif Ils ne se cacheraient pas du tout Comment des rabbins ils disent Voilà maintenant Maintenant il faut aller sans la kippa dans la rue Parce que c'est dangereux Etc Ça veut dire c'est dangereux Pourquoi la kippa c'est quoi ? C'est quand je mets une kippa dans la rue C'est pour moi que je la mets la kippa Pourquoi je mets la kippa ? Pourquoi ? La kippa c'est la dernière coupe de cheveux Qui est sortie à la télévision C'est quoi la kippa ? La kippa je la mets parce qu'Hachem Il m'a dit de mettre la kippa Et si je mets ma kippa dans la rue Et qu'il m'arrive quelque chose C'est pas ma responsabilité J'ai un patron J'agis pas selon ma volonté C'est ce rabbin là qui vient et qui dit On sort la tête découverte maintenant Pour ressembler à un goye Moi je ne veux pas ressembler à un goye Moi même si je dois vivre un jour Je veux vivre un jour comme un juif Je ne suis pas un goye Oui mais quand même Vous savez Toi tu es un rabbin Toi tu es un rabbin de l'ombre Tu es un rabbin des caves Tu es un marran Moi je ne veux pas être un marran Moi je suis un juif Je ne suis pas un marran du tout Moi je veux être un juif Moi je veux aller avec ma barbe Je veux aller avec mes péotes Je veux aller avec ma kippa Je veux aller avec mon chapeau Je veux chanter pour Hachem Je veux être un juif Tu vas faire ça Tu vas voir ce qui va t'arriver Mais il ne va arriver que du bien Parce que moi je travaille pour le patron Tu vois le patron qui dirige Tous ces gens là Eh bien le patron Moi il m'aime Moi je suis son fils Il m'aime beaucoup Et quand je fais ça Tu ne peux pas savoir Comment il est content David Amélech Il vient et demande Il dit Dis moi quand est-ce que je vais mourir Il dit ça Je ne peux pas te le dire Alors après David Amélech Il revient Il dit S'il te plaît Hachem Dis moi quand est-ce que je vais mourir Hachem il dit Je ne peux pas te dire Quand est-ce que tu vas mourir Je ne t'ai déjà dit Je ne dis à personne Alors David Amélech Il négocie Il dit à Hachem Dis moi alors Quel jour de la semaine Je vais mourir Alors Hachem Il dit tu vas mourir Shabbat Alors David Amélech Il ne pouvait pas Le prendre Parce que c'était Quand il tri Tant qu'il tri Il ne pouvait pas le prendre Oui Il a dû faire une alerte Alors lui Il ne voulait pas Faire rentrer dans des problèmes Il a dit Alors Hachem Alors pourquoi Shabbat Ils vont me laisser comme ça Et tout Ils ne peuvent pas m'enterrer Ils ne peuvent m'enterrer Que le mot de ses Shabbats Et tout Alors dimanche Fais-moi mourir dimanche Hachem Il dit je ne peux pas Te faire mourir dimanche Parce que déjà dimanche C'est ton fils qui doit être roi C'est Shlomo Et toi Il n'y a pas deux rois Qui doivent être ensemble Tu ne peux pas prendre Un cheveu De la royauté De ton fils Donc le mot de ses Shabbats Il faut que déjà Tu ne sois plus là Pour que ton fils Il puisse régner Alors David Amélech Il continue à négocier Il dit Vendredi Voilà Tu vois Vendredi Je meurs vendredi Hachem Il dit Tu veux me priver Du plaisir que j'ai De ta avodat Hachem Un jour Tu veux me l'enlever Ça je ne suis pas d'accord Du tout Tu ne m'enlèveras pas Ça du tout Tu veux m'enlever Un jour De ta présence sur terre Tu ne m'enlèveras pas On va dire Qu'est-ce que c'est Comment Kadosh Bokhou Il aime Il aime Chaque juif sur terre Comment Hachem Il aime Le rabbin Il dit Dans l'écouté Un juif Il bouge ses péotes Comme ça Il touche ses péotes Comme ça Kadosh Bokhou Un plaisir Dans le ciel extraordinaire De ça Alors maintenant Des rabbins Ils veulent venir Ils veulent cacher Les juifs Ça y est C'est-à-dire On va reprendre On va devenir des marraines Les camps de concentration Ils vont reprendre Qu'est-ce que Ça veut dire Cachez-vous Cachez-vous de quoi Hachem Il a fait le monde Pour nous On va se cacher De quoi De se cacher De nous-mêmes Tu vas nous dire Mets pas la clip Dehors Après je vais oublier De la prendre Je vais plus la mettre Dedans aussi Et après je vais ça Et tu vas commencer A me remettre Dans des circuits Des voies de garage Mais ça n'intéresse pas Je vais pas aller En voies de garage Mais au contraire Je vais sortir Tout ce que je peux sortir Je vais le sortir Tout ce que je peux faire Je vais le faire Parce que de quoi Tu veux me restreindre Alors Rabbi Nachman Il dit Mets-toi là Où tu veux Tu fais partie de quoi Des gens qui sont désespérés Qui sont minables Qui sont désespérés Par l'échec Viens chez moi Je vais te montrer Que tu n'as pas échoué du tout Que tu es quelqu'un de capable Tu es quelqu'un Qui est désespéré Par la réussite Viens ici Je vais te montrer Que tu n'as pas réussi du tout Tu n'as même pas commencé Donc là où tu es Il n'y a pas de problème On peut t'aider Mais ça Hachem Il a pitié De t'envoyer un sadique Comme ça Qui va te faire sortir de là Ce n'est pas évident Qu'est-ce qu'il va trouver ça La plupart des gens Ils ne savent pas Ils se disent Qu'on arrive à faire nos échéances Il y a d'autres choses Que les échéances dans la vie Tu ne sais pas Qu'il y a d'autres choses Tu ne peux pas imaginer Qu'il y a d'autres choses Fais ce que Rabbi Nachman Il te dit Tu vas voir Que tu vas découvrir Un autre monde Tu vas voir Que toi-même Tu es quelqu'un d'autre Que le monde C'est un autre monde Et comme ça Avance Avance Ne t'arrête pas Il se dit C'est la émouna H'kolle Bishbila 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 Tousa C'est pour lui L'ibrabid Si quelqu'un Il va aller d'un autre côté C'est-à-dire du côté De la consommation Il va trouver Ou se tromper H'kolle Puisque maintenant La sagesse du monde Elle ne s'est pas révélée De façon parfaite C'est-à-dire que Même maintenant Il n'y a aucun agriculteur Qui sait Qu'un arbre Il peut donner des fruits Tous les jours Alors que l'arbre Il peut donner des fruits Tous les jours Mais l'agriculteur Il ne sait pas ça Donc quand il ne sait pas ça Il part A priori Avec un certain niveau Il se dit Voilà c'est ça le niveau Une fois par an C'est tout Il n'y a pas plus Mais ce n'est pas vrai Ça veut donner plus Vous voyez en Érette Israël Déjà des choses Un petit peu Qui sont Qui sont bizarres Par exemple Vous avez des Vous avez des bananes Et des pommes Qui poussent pas loin Mais ça n'existe pas Dans le monde Parce que là On pousse des bananes On ne peut pas pousser des pommes Si vous allez partout Sur la terre Vous n'allez jamais trouver Des bananiers Des pommiers à côté Ça n'existe pas Parce que le climat Qu'il faut pour l'un Pour l'autre C'est complètement posé En Érette Israël Vous avez ça Vous avez à Yericho Vous avez des bananes Et à côté Je ne sais pas Combien de kilomètres Vous avez des pommes Qui poussent Alors que c'est des climats Qui sont complètement différents En Érette Israël Vous avez comme ça Des climats différents A quelques kilomètres D'un endroit Et d'un autre Pratiquement dans le même endroit Vous avez des climats Qui sont différents Vous avez une union Une unification Des différences De choses qu'il y a dans la terre Au lieu de croire Qu'il faut aller là-bas Pour planter des bananes Et là-bas pour planter des pommes Reste là où tu es Tu vas voir que la banane Et la pomme Elles vont se planter devant toi Elles vont pousser devant toi Les deux ensemble C'est possible Ça en Érette Israël On le voit un peu A un niveau A un niveau très bas encore Parce que c'est à peine Des petites révélations D'Érette Israël Mais en Érette Israël Il y a des possibilités énormes Si quelqu'un Il veut révéler La Gdusha d'Érette Israël Il va voir des merveilles En Érette Israël Il y a des choses extraordinaires Maintenant Hachem Il a créé l'homme Il a créé la terre Avec des possibilités extraordinaires Mais l'homme Il s'est limité Parce qu'il veut consommer Comme il s'est limité Alors c'est devenu un consommateur Alors ça l'intéresse De se désespérer Parce que plus il va se désespérer Et plus il va devenir un consommateur Plus vous allez voir le mal Chez quelqu'un Et plus vous allez le rendre Un consommateur Plus vous allez refaire Des reproches à un enfant Et plus vous allez le rendre Un consommateur Parce que plus vous baissez Le niveau D'espérance De réussite De la personne Et plus son visage Il va vers le bas Ses yeux Ils vont vers le bas Il va chercher vers le bas Parce que vers le bas Il va trouver une place Là-bas Il va trouver une place Avec tous les ratés De l'humanité Tous les gens Tous les gens qui font du blues Qui font des trucs Il va aller avec eux Voilà Ils fument de la drogue Ils font de la musique Et tout Qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qu'on leur a dit Toi t'as rien à faire sur Terre Maintenant se suicider Ils n'ont pas envie Ils n'ont pas envie A dire voilà Mais voilà je suis capable Bon Rachem J'ai réussi ça J'ai fait ça Je ne suis pas un raté Je suis arrivé à faire des choses Et petit à petit Petit à petit On va le remonter Le remonter Le remonter J'espère que la personne Elle va arriver A quelque chose d'extraordinaire Elle va arriver Il va être un Khidouche Même Pas quelqu'un de moyen Il va être un Khidouche Et au contraire Rabbeinu il te dit Que plus maintenant T'as une grande Nechama Et plus t'es capable D'arriver à des choses Extraordinaires Et plus le monde entier Va venir contre toi Il va te dire Il va essayer de te brider Et de te descendre Et de te dire Tu ne vaux rien Plus t'es capable de réussir Plus l'humanité entière Elle va arriver contre toi Pour te dire Non tu ne vaux rien Qu'est-ce de quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Où tu veux arriver ? Tu veux être plus que tout le monde toi Alors soit déjà comme tout le monde Ça c'est déjà bien Tous ces discours Comme ça Qui ne sont pas milliers Pour décourager les gens Pour les empêcher de grandir Parce que si celui-là grandit Après c'est fini Les autres Ils sont obligés de suivre Ils n'ont plus leur place Comment ? Celui-là il est devenu ça Mais alors Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous devez avancer encore beaucoup plus Ça ils ne veulent pas les gens Il y a un complot Tous les gens sont d'accord De se maintenir dans la médiocrité Parce que qui dit médiocrité Ça veut dire maintenant Justification de la consommation C'est-à-dire tu justifies l'état à vote Quand tu dis je ne vaux rien Alors tu as la porte ouverte A l'underground On vous appelle l'underground C'est l'underground Ça veut dire sous la terre Qu'est-ce qu'on est ? On est des gens de l'underground Alors maintenant dans le monde Quand on dit L'underground, Harlem, tout ça Mais va voir Harlem Qu'est-ce que c'est Harlem ? C'est la poubelle de l'humanité De quoi tu parles ? Les gens font de ça Un mythe Qu'il y a quelque chose de bien là-dedans Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Les égouts du monde C'est bien Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Regarde où tu vas mon ami Où tu vas ? Tu vas où ? Les gens soi-disant Nous on est des gens de l'underground Qu'est-ce qu'il y a de l'underground ? Sur la terre ? Qu'est-ce qu'il y a de faire sur la terre ? Tu vas arriver sur la terre Tu n'en fais pas Ce moment il va venir Mais maintenant tu n'es pas sur la terre Maintenant tu peux arriver à des choses extraordinaires Pourquoi tu vas sur la terre ? Alors la plupart des gens Ils ne sont pas tellement responsables Parce que leurs parents Les éducateurs Et tout Ils ont cassé Ils ont cassé Et cassé Et cassé Jusqu'à que les gens Ils ne croient plus dans rien En eux Alors la seule solution C'est qu'ils vont dans leur gargant Là-bas ils pleurent tous ensemble Ils font du blues Ils pleurent Tous ils se lamentent sur leur vie Et tous ils se lamentent ensemble Et voilà ils sont contents Ils ont trouvé avec qui se lamenter Mais Rabbi Nachman il dit Ne te roule pas mon ami Ne crois pas parce que tu te lamentes Que tu as impressionné qui que ce soit Sors de là Ce n'est pas ta place Sors de là-bas Sors de cet endroit-là Va prendre une douche Va te laver Comme il nous avait raconté Jacob Il avait un client Il était venu sortir de prison Il lui a donné de l'argent Il lui a dit Va prendre une chambre d'hôtel Va te laver Truc et tout Dans deux jours tu reviens On va se voir Après il est revenu Bien Il était bien Il lui a dit Maintenant on va s'asseoir On va voir comment on va travailler Etc Là on peut parler de travail Etc Il le sort de l'endroit où il est Le tzadik il vient Il te dit Viens Viens Tu es capable Il dit Mais non Regardez-moi ce que j'ai fait Le tzadik il dit Fais-moi confiance Moi je connais ta Nechama Toi tu ne connais pas ta Nechama Moi je la connais ta Nechama Je te dis que tu es capable Alors tu fais confiance ou pas Fais-moi confiance C'est tout à l'ouïe dans la Emouna Tu as la Emouna Rabbi Nachman il dit C'est pas avec la Emouna Que tu vas devenir quelqu'un de moyen De correct Moi je vais t'amener Dans les plus grands niveaux Qui n'ont jamais existé dans le monde Si vous voulez Je vous le lirai dans le texte Pour que vous voyez dans les mots Comment Rabbi nous il le dit Mais Rabbi nous il dit Je vais t'amener dans les plus grands niveaux Qui n'ont jamais existé dans le monde Écoute-moi c'est tout Écoute-moi Moi je connais le chemin C'est un guide C'est un guide Pour ça Rabbi nous il dit Un guide Il doit être miséricordieux Sinon il ne peut pas être un guide Un guide c'est quelqu'un Qui voit que le bien chez les gens Sinon il ne peut pas être un guide Si un guide Il commence à avoir le mal Chez les gens Où il va les amener Il va les amener en enfer Où est-ce qu'il va les amener Vous voyez on a lu tout à l'heure Le massé du Orachayim Le Orachayim Le Géinam en haut Il ne peut pas ouvrir Le Montse Shabbat Tant que le Orachayim Il ne fait pas Avdallah Alors maintenant Quelqu'un il a enfermé Le Orachayim Dans une chambre Il ne pouvait pas faire L'Avdallah Alors le Celui qui travaille au Géinam Celui qui remet Qui ouvre le Géinam Montse Shabbat Pour remettre tous les gens dedans Il vient chercher Il vient Il tape à la maison Il dit je suis venu chercher Il dit qu'est-ce qu'il est venu chercher Qui ? Il dit je suis venu chercher le Orachayim Il dit pourquoi ? Il dit parce qu'on ne peut pas On a un problème Quel problème on a ? On ne peut pas ouvrir le Géinam Pourquoi on ne peut pas ouvrir le Géinam ? Parce que le Orachayim Il n'a pas fait Avdallah Si le Orachayim A Kadosh Il ne fait pas Avdallah Le Géinam On ne peut pas l'ouvrir Montse Shabbat C'est ce que ça veut dire Les gens là-bas Qu'ils ont gagné une heure ou deux Mais on ne sait pas Qu'est-ce que ça veut dire Mais Rabbi Nathan Il dit toute ta vie entière Si tu es arrivé A diminuer Une minute de Géinam Ça suffit Tu es déjà gagnant Même si tout ce que tu as fait Toute ta vie Tu pourrais avoir une minute de Géinam Au moins Tu as gagné beaucoup Mais on ne sait pas ce que c'est Et voilà Un sadique Il est arrivé par ses Mahasim Parce qu'il a la clé De l'ouverture du Géinam Montse Shabbat On ne peut pas ouvrir le Géinam Il faut que Il fait Avdallah Voilà quoi Ben Adam Il peut arriver Dans ce monde d'ici Dans le monde d'ici En bas Il dit quoi Un homme Il peut arriver A ce qu'on lui donne Les clés du Géinam Que c'est lui qui décide Quand on ouvre Pourquoi C'est quoi C'est un magasin De trucs C'est lui qui a les clés Parce qu'Hachem Il dit voilà Lui Le niveau qu'il a maintenant Il a pris les clés du Géinam Arrangez-vous avec lui Il ne peut rien faire Il dit On ne peut pas ouvrir Tous les gens Il ne peut rien faire Arrangez-vous avec lui Les gens Ils viennent Ils veulent détruire Ce homme Arrangez-vous avec Abraham Allez voir Allez voir C'est lui C'est lui qui décide Ce n'est plus moi Qui décide Parce que c'est un chercheur Parce que c'est un chercheur C'est quelqu'un Qui a trouvé Ce qu'il a trouvé Ça lui donne un pouvoir Hachem Il veut te donner le pouvoir Hachem Il veut te donner tout Mais il faut que toi Tu viennes vers lui Il faut que tu t'imagines Que tu es capable Tout le travail Si Rabbi Nachman Il dit Celui-là Vous me le sortez De l'enfer Et vous me l'amenez Au Gan Eden Il n'y a personne Qui peut bouger Et Rabbi Nachman Il dit Celui-là Il est venu chez moi Au Manaroshana Il dit Oui mais regarde Tout ce qu'il fait Je ne vous ai pas demandé Votre avis Comme il a dit Le ministre Là en Israël Quand il a dit Il faut Je ne sais pas quoi Arrêter de construire A Jérusalem Un truc Il a dit Madame la ministre Occupez de vous De vos affaires De quoi vous êtes Parce que vous êtes Ministre de l'Union Européenne Vous avez dit De quoi vous vous occupez Occupez de vos affaires Pourquoi il vous manque De quoi vous occupez Là-bas Vous voulez qu'on vous donne Plus de travail Ça ne vous suffit pas Ce qu'il y a chez vous De quoi vous parlez De quoi vous vous mêlez Notre pays Notre pays C'est tout ce que vous avez trouvé Dans le monde Que chez nous On n'a pas le droit de construire Occupez-vous de vos affaires Rabbi Nachman il vient Il dit Celui-là Qu'est-ce qu'il fait Celui-là ici Rabbi Nachman il passe Sans arrêt À côté du Géinam Et il dit Qui c'est celui-là Qu'est-ce qu'il fait ici Celui-là Ben voilà Regardez ce qu'il a fait Dans sa vie Non 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 Celui-là Je le connais Celui-là Il est venu une fois Au Manan Shana Je le connais Sortez-le d'ici Oui oui Mais regardez Ce qu'il avait La Gmarah al-Div Voilà La Gmarah al-Div Un ange il vient Un ange Sur mille Sur mille anges 999 anges négatifs Et un ange positif Ça suffit On le rachète Pour un on le rachète Rabbi Nachman il dit Voilà Tu es venu chez moi Au Shana À Oman Ça y est Sois tranquille mon ami Sois joyeux Sois tranquille Le Géinam Tu ne vas pas rester Maintenant ce qu'on veut Nous C'est même pas aller On dit Bon Ne fais pas que le Géinam Même pas que le Tzadik Il doit me chercher Au Géinam Pour me sortir Évite-moi que j'aille Je n'ai pas besoin d'aller Je n'ai pas besoin d'aller Là-bas du tout Je peux passer le niveau À autre chose Je vais chercher autre chose Pour que le Géinam Je vais faire d'autres choses Pourquoi aller au Géinam Alors Rabbi Nachman il vient Il te dit Oui tu peux Quand Rabbi Nachman il dit Yes you can Ce n'est pas comme lui il dit Lui il dit Yes you can C'est pour C'est pour prendre de l'argent C'est tout Ce n'est pas Mais Rabbi Nachman Quand il te dit tu peux Ça veut dire que lui Il te connait Ce n'est pas qu'il te dit Tu peux pour te consoler Pour te donner Pour t'encourager C'est que lui il te connait Il te dit C'est dommage pour ta vie Parce que tu peux C'est dommage pour ta vie Tu peux Pourquoi tu restes comme ça Pourquoi tu vis comme un clochard Tu peux Pourquoi tu vis comme ça Quand il te le dit Tu peux le croire C'est vrai Il te connait mieux que toi Personne au monde Peut te connaitre comme lui Alors fais lui confiance Écoute le Viens au Mano Shana Parle avec Hachem Tous les jours Fais ce qu'il te dit de faire Tiens Un petit Mise mort Ça prend 7 minutes 8 minutes par jour Fais le petit Parle avec Hachem Tous les jours Et tu dis un peu Fais ce qu'il te dit de faire Viens chez lui Au Shana Et ne te fais pas de soucis Tu vas grandir Tu vas voir que tu vas grandir Tu vas grandir Tu vas sortir de toute la bêtise Qui a pu se prendre sur toi Tu vas sortir du déguisement Qu'on t'a mis sur toi On t'a mis un déguisement On t'a déguisé Ok ça y est pourri Mais les amis on a fini maintenant Allez On ne veut plus garder le déguisement Toute notre vie On t'a déguisé On a dit Ah voilà un juif Bon comme ça Pas de Pas trop de signes extérieurs De religion Pas de truc Mais c'est pas moi Moi je veux autre chose Moi c'est pas ça qui m'intéresse Moi je veux vivre ma vie En tant que juif En tant que ben israël Ou baptisraël Je sais qu'Hachem il mène Et qu'Hachem maintenant Il attend que mon engagement C'est tout Hachem il attend mon engagement Voilà le bal shem tov Il rapporte sur la parasha Quelqu'un il a vu un roi Que ce roi là Il attendait qu'il vienne chez lui Mais pour arriver chez ce roi Il y avait des barrières Et des barrières Et des murs en feu Et des choses incroyables Et lui il a vu tout ça Il dit mais comment Je vais pouvoir arriver Chez ce roi là Comment Chez ce roi miséricordieux Comment je vais faire Pour arriver chez lui Le roi il a dit Celui qui arrive chez moi Je lui donne ma fille En mariage Et je lui donne La moitié de ma fortune Il dit mais comment Je vais arriver là-bas Alors il a commencé Il a commencé à aller Il a commencé à aller A passer des barrières A passer des flammes A passer des choses Jusqu'à qu'il est arrivé Chez le roi Et le roi lui a dit Tu vois mon fils Tu as vu tout ça Ça n'existait pas Il n'y avait pas de flammes Il n'y avait pas de barrières Il n'y avait pas de montagnes Il n'y avait rien du tout Il n'y avait rien Ça c'était que une mise en scène Pour que les gens Ils aient peur Ceux qui ne veulent pas vraiment Mais voilà Toi tu as voulu Tu vois tu as passé Toutes ces étapes Comme rien du tout Et maintenant tu es arrivé Chez le roi Il va te donner sa fille En mariage Tu as donné la moitié De sa fortune Ça veut dire que Maman Va te donner des assagotes Et le coup Tu vas te donner des choses Qui ne sont pas de ce monde Des choses qui ne sont pas Pour le commun des mortels Tu peux le vivre ici Voilà Regardez le rachayim Il rentre chez un bûcheron Il le voit Le bûcheron Il rentre dans une chambre Et il reste enfermé Pendant deux heures là-bas Et le rachayim Il dit Mais qu'est-ce que tu fais Là-bas enfermé Il dit Mais ça ne te regarde pas Moi je t'ai invité Pour Shabbat Tu me poses des questions Et le rachayim Il continue Il dit Mais non Dis-moi Qu'est-ce que tu fais là-bas Qu'est-ce que tu fais Enfermé dans la chambre Il insiste Il insiste Il dit Bon alors si tu insistes Je vais te dire Moi j'étudie Tous les Shabbats Deux heures Avec Elio Hanavi On étudie au rachayim Le pérouche du rachayim Sur la paracha Je prends un bûcheron Maintenant tu vois ce bûcheron Tu vas t'imaginer Que ce bûcheron Il étudie avec Elio Hanavi Le Shabbat C'est un bûcheron Toute la semaine Il travaille Les bûcherons Mais d'où maintenant Il a trouvé ça D'où il a trouvé Qu'il peut arriver à ça D'où il a trouvé ça Il faut qu'il y ait un tzadik Qui vienne Qui lui ouvre les yeux Qui ouvre le coeur Qui dit Mais non arrête C'est pas ça ta place C'est dommage C'est dommage Que tu sois là On t'a roulé On t'a trompé Sors de là Sors de là Viens Viens Monte en Eretz Yisrael Rapproche-toi du tzadik Viens au Manach Comment ça Tu vas voir Que tu vas vivre Tu vas changer Le tzadik Il te le garantit Ta vie Elle va changer Écoute-le Tu vas voir Que ta vie va changer C'est dommage C'est dommage pour toi Le tzadik Il n'a rien besoin Il n'a rien besoin Il n'a pas besoin de toi Birlal Le tzadik Le tzadik Il ne veut que t'aider C'est tout Le tzadik Il n'a pas besoin de toi Birlal Il n'a que pitié de toi C'est tout ce qu'il a Il a pitié de voir Une matière première Comme ça Nifla Qui se perd dans des bêtises Et voilà Il s'est disputé avec sa femme Et l'autre est ça Et le banquier lui a dit ça Et toute la vie Elle peut passer comme ça L'homme il peut passer Toute sa vie à faire ça Le tzadik Il vient Il te dit Viens je vais te sortir Mais comment vous allez Me sortir à moi Je ne te fais pas de soucis Ma méthode Elle a sorti déjà Des milliers de gens Rabbi Nathan Il dit L'écouter de Filot Vous avez l'écouter de Filot Rabbi Nathan Il dit Je lui garantis Celui qui fait L'écouter de Filot Tous les jours Je lui garantis Qu'il va aller au Gan Eden Voilà Rabbi Nathan Ça c'est l'élève De Rabbi Nachman Voilà Il te dit L'écouter de Filot Tu fais l'écouter de Filot Je te garantis Les rentrées au Gan Eden Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux de plus Dans quoi tu veux croire Au lieu de croire Dans des bêtises De gens qui ne te garantissent Rien du tout Parce que la société Elle ne te garantit rien Comme des rabbinimes Ils disent Ne va pas au Man Tu dois rester avec ta femme Pour faire qu'il douche Au Shoshana Mais ce Rav là Qui dit ça Lui peut te garantir Qu'il va s'occuper de toi Dans l'Olam Abba Tu vas le voir Ce Rav qui dit ça Tu dis Est-ce que vous pouvez me signer Un papier devant deux témoins Que dans l'Olam Abba Si je suis au Géinam Et c'est ce qui va m'arriver Je pense D'après ce que je vois Qu'est-ce que c'est ma vie Je pense que c'est la place Qu'il est plus indiquée pour moi Est-ce que maintenant Vous pouvez me signer un papier Que vous allez me sortir de là Et tu vas voir Et tu vas voir que le Rav Il va te dire non Mais il faut faire attention Tu peux trouver sur un fou Qu'il va te dire oui Ça c'est encore pire Tu peux trouver sur un fou Qu'il va te dire oui Oui Pas de problème On va s'occuper Pas de problème Rabbi Nachman Il te garantit Il ne te demande pas de rien du tout Il te dit rien Viens chez moi C'est tout Viens chez moi Je vais t'arranger Viens C'est tout Viens J'ai une méthode Pour que tu puisses progresser Trouver le bonheur Commencer à vivre Il faut croire C'est tout Il dit ici C'est un essayant Démouna C'est écrit dans Bereshit Hachem Il a créé le monde Mais c'est un monde Affaire Use to discover C'est à vous De le découvrir ce monde Vous croyez que vous le voyez Vous n'avez rien du tout Vous n'avez même pas commencé A voir ce que c'est Hachem il a créé tout De manière à ce que l'homme Il soit obligé de faire De les arranger De les finir Voilà même le corps Hachem il dit T'as brit milah Il faut que tu fasses la brit milah Pour te montrer Même ton corps Comme je l'ai créé Je t'ai laissé une part Pour que tu le finisses Il n'est pas terminé ton corps Tu dois faire la brit milah Pour le terminer Alors tout comme ça En tête Sache que tu es une matière première Tu n'es pas du tout Un individu fini Tu es loin d'être fini Tu n'as même pas commencé Tu es une matière première C'est tout Elle est entièrement A travailler A faire A modeler A en faire quelque chose De plus évolué Parce que le blé Il a besoin d'être D'être moulu Pour faire de la farine Et les tourmes aussi Mais les lupins Ils ont besoin d'être cuits Les lupins C'est quelque chose C'est des gros Je ne sais pas si vous savez Ce que c'est Mais c'est des gros Des gros haricots Comme ça Jaunes Comme des gros grains de maïs Ça fait 4-5 fois Un grain de maïs Et c'est très très long En cuir C'est des heures Et des heures de cuisson C'est très dur Des heures La Gemara Elle dit C'est le truc Qui est plus long En cuir dans le monde C'est les lupins Alors on dit Mais pourquoi Hachem Il a fait ça Il ne pouvait pas faire Le lupin Tu le prends Tu le manges Comme tu manges Une banane Hachem Il a fait le lupin Parce que là-bas Tu vas le cuire Pendant 6 heures 8 heures Et tu vas voir Combien il faut cuire Quelque chose Avant qu'il soit Comestible C'est pareil Il y a des individus Ils sont prêts A la consommation Des kinés Il y a des gens Il faut des années Qui cuisent Dans certains endroits Mais tout Hachem il fait Pour que la personne Elle se prépare A exister C'est tout Tout ça Ça vaut la peine Pour exister Même une heure Avant sa mort Ça vaut la peine Toute la vie De travailler Parce que c'est Nifla Quand tu vas commencer A exister C'est une vie extraordinaire Méod Méod Nifla Méod Alors voilà Tu dis Bara elokim Laasot Hachem il a créé Le monde pour faire Hachem il n'a pas Créé le monde fini Il a créé le monde C'est une matière première C'est toi à faire Tout à faire La matière elle est à faire Toi même tu as à faire Tout est à faire La Torah elle est à faire Tout est à faire Tout c'est une matière première A toi d'être mahamin Déjà que c'est comme ça Et de chercher celui Qui a le savoir faire Que c'est le tzadik Lui il a le savoir faire Et lui va te dire Voilà ça fait comme ça Ça fait comme ça Couche-toi tôt Lève-toi comme ça Prie comme ça Mange comme ça Rabbeinu il a dit Surtout comment vivre Rabbeinu il a dit Dans tous les détails Comment il faut vivre Tous les détails Chaque détail il a dit Il n'a pas Il n'a laissé rien Depuis le moment Où tu es allé dormir Au moment où tu vas te lever Comment faire avec ta famille Avec ta femme Tes enfants Ta parma ça Tout 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 Rabbeinu il a donné Des conseils Surtout C'est à dire il t'a donné La méthode Comment naître A partir de chaque chose Comment découvrir La vie A partir de chaque chose Chaque chose Comment la vivre De manière à s'appeler Vivant ma marche